hello hello tout le monde c'est Ered et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui ce sera la dernière partie pour le tuto si vous avez utilisé fichier de découpe vous pouvez très bien vous arrêter là vous mettez un joli papier ici en mettant au préalable par exemple un ruban que vous fermez ici pour maintenir fermé si vous le souhaitez il peut être terminé ça se tient bien et encore il me manque un ou deux papiers à l'intérieur moi je vais faire une couverture cartonnée exactement comme dans le prototype que j'avais fait avec la collection trekking pour cette couverture cartonnée on prend du carton 2 mm 2,5 mm vous prenez de la cartonnette de calendrier par exemple c'est comme vous le souhaitez nous aurons besoin pour le fond 12 cm par 16,5 cm pour les tranches sur les côtés nous avons donc besoin de deux cartons de 4,5 par 16,5 cm et pour le devant donc parce que ça va se rabattre devant nous avons besoin de deux cartons de 6 par 16,5 cm ensuite nous avons besoin de papier pour chaque élément pour les papiers bleus vous prenez trois centimètres de plus à peu près de chaque côté je dis bien à peu près parce que nous allons tout rabattre j'ai pas pris trois j'ai pris 15 par 19 j'ai arrondi pareil ici ici j'ai pris 19 par 9 pour ceux ci j'ai pris un petit peu plus sur les côtés car ce sont des ailettes de collage qui vont permettre d'assembler toutes les couvertures ensemble donc là vous avez un visuel de ce que vous avez besoin on va commencer par les plus simples c'est à dire c'est tout les papiers bleus c'est à dire le fond et le dessus vous pouvez prendre tous avec le même papier moi j'ai pris un papier différent c'est juste pour apporter un contraste au niveau de la couverture je vais recouvrir le carton du fond et les deux cartons qui viennent devant soit vous utilisez du double face soit vous utilisez de la colle c'est comme vous le souhaitez c'est en fonction de vos habitudes et vos préférences cette technique c'est la couverture de qui permet de ne pas avoir de craquage au niveau de la tranche et des pliures et vous n'avez pas de souci de vous préoccuper pour l'espace laissé entre les cartonnettes que ce soit 2 3 4 5 mm vous n'avez pas ce souci vous ne vous en préoccupez pas un petit outil malin pour les angles si vous en avez pas vous faites attention de ne pas couper à ras de l'angle pour pouvoir le recouvrir après avec le papier pour faciliter le pliage le fait de rabattre notre papier on n'hésite pas à utiliser un pli loi pour marquer les plis ça va aider à avoir un pli correct net et proche 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Et je fais exactement la même chose avec les deux morceaux de devant de 6 par 16,5 centimètres. J'ai fait le fond et les deux cartons qui vont venir au-dessus. On met de côté. Maintenant, je prends mes tranches. Pour rappel, le carton fait 4,5 par 16,5. Et cette fois-ci, j'ai pris un papier plus large. Je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Entre 8,5 et 9 centimètres. Il faut qu'ici, mes ailettes soient plus larges que ce que j'avais prévu pour l'autre. Parce que ça va être des ailettes pour coller ici après. Je commence par coller ce papier en le centrant dans la hauteur et la largeur. Une fois, lorsque j'avais fait le tuto, mon téléphone s'était arrêté. Vous n'aviez pas vu, mais je vous avais expliqué. Maintenant, je vais rabattre uniquement le haut et le bas. Je commence par le milieu. Je viens appuyer contre la cartonnette et je fais descendre légèrement en biseau. Voici ce que ça donne. Vous voyez, ce n'est pas droit. C'est légèrement en biseau de part et d'autre car nous avons collé le papier contre la petite tranche ici, contre le rebord des 2 millimètres. Ou 2,5 en fonction de ce que vous avez. Ensuite, je retourne et je viens marquer le bord du carton. Alors, faites bien attention. Faites avec un arrondi de votre pléloir. Ne faites pas avec une pointe pour ne pas déchirer le papier. Et je fais pareil de l'autre côté. On met ceci de côté. La fermeture, c'est ceci. Donc, on va la faire tout de suite. Ce sera plus simple. Mais vous pouvez la faire après. J'ai prévu donc deux œillets métalliques, une ficelle et un papier de collection. Je vais découper mon papier de collection à la bonne hauteur. Maintenant, je vais choisir où je vais placer mes œillets pour la fermeture et la ficelle. Vous pouvez les centrer ou pas les centrer. Vous faites comme bon vous semble. Je n'ai pas envie de les mettre trop bas parce qu'ici, j'aime bien aussi l'illustration. Donc, je vais plutôt me mettre par ici. Je vais me mettre à 1,5 du bord et à 5 centimètres. Ça, je vais faire la même chose des deux côtés. Si vous n'êtes pas équipé de crop d'ail pour pouvoir mettre deux œillets, vous mettez simplement un ruban qui recouvre l'ensemble. Ou alors, vous faites une fermeture rotative avec un aimant comme les die cuts que je vous ai proposés. De ce côté, vous mettez le die cut avec le brad ou la tâche périsienne pour qu'il puisse faire une rotation. Et vous mettez un aimant sous le die cut et sous le papier de collection ici. Donc, ça, il faut le faire avant de mettre le papier de collection ici. Vous devez calculer un petit peu tout ça avant. Maintenant, je vais prendre ce petit manceau de ficelle. On va le passer à l'intérieur et pour que ça ne se voit pas avec le papier, on va creuser un petit peu ici la cartonnette à chaque fois. Je vais creuser comme ceci, comme ceci. Donc, on va faire très doucement. On ne veut pas faire un gros trou, c'est juste pour enfoncer légèrement le ruban. Donc, si votre ruban est plat, vous n'avez pas de souci. Si vous faites comme moi avec de la ficelle, vous avez un peu d'épaisseur. On fait attention de ne pas traverser sur tout. Maintenant, je n'ai plus qu'à passer mes ficelles de chaque côté. Pour sécuriser l'ensemble, je vais coller et mettre du double face. Vous avez aussi la possibilité de faire passer la ficelle et de fixer ensuite votre oeillet, mais la ficelle ne sortira pas par le trou du milieu de l'oeillet, mais elle sera en dessous ici. Ce que je fais pour les élastiques des agendas, par exemple. Ça, c'est notre fermeture comme ceci. Maintenant, on va assembler tout ceci. On reprend les deux papiers avec la tranche. Ici, c'est le côté extérieur et on va venir coller comme ceci. On marque bien le pli comme ceci et on vient coller. On n'hésite pas à prendre une colle qui colle très bien parce que c'est vraiment notre charnière. On fait surtout très attention de ne pas mettre de colle trop près du bord. Il ne faut pas qu'il y ait de colle sur les tranches des cartons, uniquement sur les lits ici. Pour plus de sécurité, ne mettez pas le trait de colle trop près du bord. Je viens même essuyer pour que ça ne s'étale pas par la suite. Ça s'étalera beaucoup moins et s'il y en a, il faudra vraiment l'enlever. Il ne faut pas qu'il y ait de colle ici, sinon vous ne pourrez pas ouvrir ensuite l'album. On le fait des deux côtés. On vérifie tout de suite qu'il n'y ait pas de colle dans la jointure ici et on fait la même chose avec nos deux papiers, nos deux cartons qui viennent devant. Ici, maintenant, nous avons besoin de deux feuilles car il y a à peu près 33 centimètres. Donc, je vais découper mais je vais faire attention que la jointure soit ici, soit ici. Je vais voir. Je vais d'abord mettre celle-ci et après, je vais découper la suite parce qu'apparemment, ça a l'air d'être pas mal. Donc, si je fais ceci, là, je ne peux pas, ça tombe vraiment trop près du bord, je trouve. Parce que si je rajoute quoi que. Non, je n'aime pas, c'est trop près de la jointure. Donc, je vais me mettre comme ceci. Je vais prendre, là, j'ai 16 et demi, un petit peu plus de 16 et demi avec le papier et je fais à l'œil. j'ai pris combien? Un petit peu plus de 16, j'ai pris 16,2. j'ai pris. Il ne faut pas être pressé, on laisse bien sécher avant de manipuler, sinon ça va se décoller. Si jamais ça s'est décollé, on rajoute un petit peu de colle, un petit peu de pince et ça ira. On prend un petit morceau de papier, on met de la colle dessus et on fait glisser en dessous et après, on peut coller et la colle, elle a été là où nous avons envie. Maintenant, on reprend notre base et elle va venir ici. Mais j'ai remarqué qu'à force d'avoir collé ici trois pages de chaque côté, donc on a trois pattes de collage, ce qui nous fait une petite épaisseur. Alors, je vais tenter de faire une pochette. Je ne sais pas tout de suite si c'est une bonne idée parce qu'avec le poids que nous avons ici, ça peut écraser et après, on aurait du mal à glisser dedans. Je vais quand même essayer de la faire. ce que je vais faire, c'est que je vais mettre trois bandes de papier ici pour avoir la même hauteur ici. Donc, simplement une chute. Ce que je vais faire aussi, c'est calculer par rapport au tag qui est inclus dans les fichiers de découpe de manière à ce qu'il dépasse légèrement. Je vais prendre à peu près ici le repère parce qu'elle rentre, le tag irante. Donc, je prends à peu près le repère et je dis où je veux coller mes bandes de papier. Maintenant, je viens coller ces trois bandes ici, donc tout le bas et les deux côtés et je viens coller en me centrant sur le fond. J'ai prévu bien haut. Je me rends compte que je me suis trompée ici. Je crois que je vous ai dit quatre et demi mais quatre, c'est assez. C'est largement suffisant. Donc, faites plutôt quatre centimètres pour la tranche. J'ai prévu un peu trop large. Là, ce n'est pas bien sec. Voyez, j'ai prévu trop large. Prévoyez quatre centimètres et pas 4,5 centimètres. Donc, je mettrai lorsque je ferai la vidéo en incrustation de vous prévoir quatre centimètres de chaque côté. J'ai prévu un peu trop large. Maintenant, vous pouvez mettre des papiers de collection ici si vous le souhaitez avec des petites photos par exemple. Là, je me suis trompée. Donc, vous voyez que même moi, je me trompe. Ça m'arrive. Ce n'est pas très grave. Donc, faites bien si vous faites exactement la même chose que j'ai faite ici. 4 centimètres et non pas 4,5 centimètres. Parce qu'en fait, voilà, en fait, ça revient presque à 5 parce que j'ai mes plis à chaque fois. Donc, ça rajoute toujours quelques millimètres, quelques millimètres et là, ça rajoute trop. J'espère que cet album vous a plu, que le tutoriel vous a plu, les petites astuces et autres. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Je vais le finaliser en finissant de coller les papiers de collection, les die-cut et autres. Et je reviens pour vous faire une présentation de l'album terminé. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada